Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vous parlais d'un sujet qui me tient à coeur depuis des décennies, le sujet de la prévention en santé. La prévention en santé ce n'est pas la prophylaxie, c'est-à-dire l'hygiène et tout ce qui fait qu'on évite les maladies, notamment infectieuses, par le lavage des mains, etc. Mais je vous parle de la prévention secondaire et tertiaire. Je ne vous parle pas de la quaternale non plus mais simplement voici un petit tableau dans lequel vous allez voir exactement de quoi il s'agit. La prévention primaire, c'est la manière de vivre, de se comporter, toutes les mesures d'hygiène, de prévention d'ergonomie, l'exercice hésique, l'alimentation, le travail, l'organisation du travail, l'environnement, qui nous permettent de rester dans le meilleur état de santé possible. Voilà, ça c'est la prévention primaire. Mais dans cette prévention primaire, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été introduites mais qui vont pouvoir l'être grâce à un nouveau changement dont je vais vous parler en fin de cette vidéo. Il s'agit de l'établissement de bilan de santé régulier chez tout le monde, c'est-à-dire au niveau de toute la population, au niveau des nouveau-nés, au niveau des enfants, de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence, tout au long de l'âge adulte. Et encore plus chez les personnes qui commencent à avancer en âge, chez les seniors et les super seniors. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces bilans permettent de détecter au tout début des problèmes avant qu'ils ne se manifestent sous forme de maladies. Maladies d'abord fonctionnelles qui évoluent inéluctablement si elles ne sont pas traitées en maladies organiques. C'est-à-dire des maladies dégénératives qui débouchent sur des pathologies graves et handicapantes. Quant à la prévention secondaire, il s'agit de la mise en place de soins, non seulement qui masquent les symptômes, mais qui permettent de maintenir l'état de santé. C'est-à-dire éviter les chutes, les récidives, tout simplement en utilisant des méthodes de prévention et d'entretien pour que les paramètres organiques restent en équilibre, que ce soit sur le plan mécanique, que ce soit sur le plan alimentaire ou le plan psychologique, sans parler de l'environnement. C'est secondaire. La prévention tertiaire, il va falloir la développer parce que, vous voyez, je commence personnellement à y penser sérieusement et toutes les personnes de mon âge y pensent. Je veux absolument éviter de me retrouver en EHPAD avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Eh bien, on veut essayer de rester autonome, si possible avec sa tête et ses jambes, le plus longtemps possible pour retarder cette échéance. Et même si possible, ne jamais avoir besoin de quitter son chez-soi. Il y a des possibilités de s'organiser, sauf lorsqu'on est complètement handicapé, qu'on perd la tête, qu'on est désorienté, qu'on passe sa nuit à tourner en rond. Bien entendu, lorsqu'on devient dangereux pour soi et pour les autres. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus, mais trop souvent, des personnes qui peuvent être maintenues chez elles, soumises dans ces établissements, souvent pour soulager la famille, ça se comprend. Mais il faut complètement réorganiser cette prévention du vieillissement du troisième âge, parce que très souvent, ce sont des personnes qui, parce qu'elles ne font plus d'exercice, petit à petit deviennent handicapées. Donc, il faut développer impérativement, non seulement, la mise en place d'un entretien physique chez tous les seniors, je dis bien chez tous les seniors, qu'ils habitent en ville, à la campagne, qu'ils soient seuls ou en famille. Il faut impérativement garder une condition physique jusqu'à 100 ans et plus. L'exemple de ma mère qui, à 103 ans, faisait ses courses toute seule, faisait sa cuisine, son petit ménage, sa toilette, jusqu'à 103 ans, jusqu'à son dernier jour, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est vraiment l'exemple que tout le monde peut suivre, mais que tout le monde peut essayer de suivre. Alors, premièrement, ce qui est important, c'est de conserver un bon état physique. Donc, il faut faire des exercices. Et ça, il faut commencer jeune. Ce n'est pas à 95 ans qu'il faut commencer à faire des mouvements assis debout, enfin, quoi qu'on peut le faire. Mais plus tôt on commence, mieux ça vaut. Je veux dire, il faut commencer dès qu'on centre, on commence à perdre des forces, vers 50, 60, 65, 70, selon les cas, selon votre morphologie et votre mode de vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'alimentation. Quand on voit que dans des EHPAD où les gens payent des fortunes pour que les personnes âgées soient bien suivies, elles ne sont même pas nourries à leur faim. C'est un véritable scandale. Et moi, je préconise que tous ces établissements soient sous la tutelle de l'État et sous forme associative, qu'il n'y ait pas de problème de rendement dans ce domaine. Bon, ça, c'est une utopie, mais ce serait la moindre des choses. Et d'ailleurs, je constate dans mon département, dans le Ménélois, que tous les EHPAD où la notion de rentabilité n'existe pas, les résidents sont beaucoup mieux traités, beaucoup mieux nourris, on s'en coupe beaucoup mieux. Voilà, ça, c'est mon expérience personnelle, parce que je connais plusieurs personnes en EHPAD, j'en ai dit qu'à un certain nombre, et ça, je peux vous certifier qu'il y a possibilité que nos anciens soient bien traités, à condition que la notion de rentabilité soit éliminée de la gestion de ce genre d'établissement. Voilà. Enfin, il faut que le cerveau soit occupé, car le cerveau, s'il n'est pas occupé tous les jours, il dégénère, il s'asphyxie, il s'atrophie. Vous savez que le cerveau peut fonctionner jusqu'à 150 ans. On a des quantités de zones qui ne sont pas utilisées. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des jeux mentaux, un jeu fléché, c'est le plus simple. Tout le monde peut faire des jeux fléchés, du niveau de base de 1 jusqu'à 5, tout le monde peut faire des jeux fléchés. Ça oblige à réfléchir, ça oblige à faire travailler son cerveau, et ce qu'il faut, c'est toujours avoir un dictionnaire pour enrichir son vocabulaire. Toute la vie, on peut apprendre de nouveaux mots, et c'est intéressant, parce que ça fait fonctionner le cerveau, ça augmente le nombre de stynapses dans le cerveau. Voilà. Alors, j'arrête là-dessus. Simplement, je voulais vous dire ce que vous avez annoncé au début, ce qui est très important, c'est que nous avons depuis peu une ministre de la Santé et de la Prévention. Et ça, c'est une première au niveau politique. Toutes mes espérances ont été dépassées, et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, après 40 ans de lutte pour valoriser la prévention, valoriser la santé durable, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, j'ai mis un article sur mon Facebook, et j'ai des personnes qui m'ont dit, oui, tout ça c'est de l'utopie, de toute manière, tu ne les changeras pas, je n'ai pas confiance en ce genre-là, etc. Et bien, je suis désolé, moi, c'est exactement le contraire, j'ai confiance aux humains, aux hommes et aux femmes qui prennent des responsabilités politiques, mais à condition de les aider. C'est-à-dire, et c'est ça toute ma vie, on donne des dossiers, des dossiers bien établis sur des projets, etc. Et puis, on n'en entend plus parler. Et un jour, on voit une loi qui sort, on voit un texte qui sort, qui a été inspiré de ce petit document qu'on a déposé. Et ceci, un an, deux ans après. Je vous prends simplement un exemple vécu, celui de l'ostéopathie, de la reconnaissance de l'ostéopathie. J'ai été celui qui a demandé au conseiller du ministre de l'EPAC, donc pour la rédaction du texte de l'amendement pour la reconnaissance des ostéopathes, j'ai demandé que le terme prévention soit inclus, parce que j'ai dit, l'ostéopathie est avant tout une médecine préventive. Et ce texte a été mis dans l'amendement, et il a été adopté, et donc maintenant officiel, depuis la promulgation de cette loi, il y a maintenant beaucoup d'années. Alors vous voyez, les ostéopathes, en fait, font partie de ce corps de santé qui privilégie la prévention. Donc la prévention primaire, je vous l'ai dit, la prévention secondaire, et la prévention tertiaire, la prévention tertiaire, c'est celle qui empêche que nous perdions trop rapidement nos capacités d'autonomie. Voilà, donc éviter que les maladies évoluent, tout faire pour que les maladies, même graves, puissent être curables. Vous voyez, je suis l'exemple, moi j'ai eu deux cancers, et j'en suis guéri, les deux, parce que j'ai agi rapidement, j'ai eu de très bons médecins, j'ai pris des compléments pour renforcer mon immunité. Enfin voilà, donc je ne me cite pas particulièrement comme exemple, mais c'est du vécu. Donc quand je vous parle, je parle avec mes tripes, je ne parle pas, je ne lis pas un texte, vous voyez, tout ça c'est purement spontané. Voilà, bon ben c'est tout pour aujourd'hui, je crois que j'ai été même un petit peu trop long, mais merci de m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. Je n'ai pas besoin de personnes pessimistes qui disent non, ça ira jamais. Je veux des personnes positives et dynamiques, parce que nous avons un énorme travail à faire pour aider justement cette réforme de notre système de soins, où il faudra améliorer bien sûr le fonctionnement de l'hôpital, ça c'est une nécessité absolue, mais aussi au niveau de la médecine de ville. Et dans cette médecine de ville, tous les participants de la filière santé, que ce soit au niveau des praticiens officiels ou des praticiens non conventionnels, il faut que tout le monde s'y mette. Et là nous aurons un système de santé hyper performant, qui prévivera la prévention, qui permettra de voir, eh bien, le budget de la sécurité sociale plus orienté vers la prévention que vers les soins, qui sont coûteux, et sont d'autant plus coûteux que les personnes sont vues tardivement. Voilà, vous voyez, c'est un début, donc je suis heureux d'avoir fait cette, d'avoir pu faire cette vidéo, parce qu'elle est justifiée par justement cet événement tout à fait nouveau et tout à fait encourageant, qui est la création d'un ministère qui s'occupe de la santé et de la prévention en santé. Donc je vais préparer des dossiers et je vous tiendrai au courant. En attendant, si vous êtes satisfait de mes vidéos, eh bien, vous pouvez me liker, ça c'est toujours un plaisir de voir que vous aimez ce que je fais. Deuxièmement, inscrivez-vous à ma chaîne vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et troisièmement, inscrivez-vous aussi sur ma chaîne Facebook, ma page Facebook. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, parce que, bon, je prépare, je suis toujours en préparation d'une formation sur les douleurs cervicales. C'est vraiment un sujet énorme. J'ai des milliers et milliers de personnes par mois qui m'écrivent, qui m'envoient, même pour avoir cette formation. Mais je n'ai pas eu encore le temps ni l'énergie, étant donné les circonstances, pour le faire, le mener à bien. Mais ça va venir, c'est en préparation. Et après, je m'occuperai du vieillissement, la lutte contre le vieillissement, la prévention du vieillissement. Là, je crois que je n'ai pas trop de 10 ans, 15 ans pour vraiment mener à bien cette œuvre que nous mènerons ensemble. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada